Zender, fief du moderne Loumana Africa, c'est un rêve des partisans du parti de Hamahamadou, de la capitale du Damagaran. Ici, c'est un secret de polichinelle. Le Loumana a grandi. Son ascension est un fait. Les responsables régionaux s'engargarisent. Nous avons besoin de grandir et on ne se le cache pas. Ils nous connaissent les partisans, nous sommes avec eux, on travaille avec eux. Ils connaissent un peu notre poids dans la région et ils connaissent bien notre importance dans la région. Et pour être la première force, suit. Nous aimerons être pas la première force ici à Zender. C'est sur le plan national qu'on veut être premier. Et on va le démontrer aux élections 2016. On sera le premier sans Inch'Allah. On le sait, les gens le savent. Ça se dit, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Hamahamadou a gagné l'affection des Anderoua, dit Mabrouk Mohamed, et la dissidence traversée par le parti lui a permis de se débarrasser des militants de façade, laissant la place aux vrais militants du moderne FA Loumana Africa. En réalité, c'est certaines personnes qui sont parties, mais les vrais militants sont là. Et les vrais militants ont réorganisé le parti et le parti est parti de l'avant. C'est vrai, il y a eu des dissidences. Il y a eu aussi à Zender des personnes qui sont même connues d'ailleurs, qui sont connues, qui ont quitté. Mais ceci n'a pas affecté en réalité la coordination régionale moderne FA Loumana Africa de Zender. 41 élus locaux, plus de 45 000 voix pour Hamahamadou, c'est le poids politique du moderne Loumana Africa à Zender. A l'issue des élections générales de 2011 au Niger, la santé actuelle du parti donne l'opportunité de doubler, voire tripler ses résultats, selon les responsables régionaux. Le congrès d'investiture du dimanche 13 septembre 2015 donnera assurément un avant-goût de l'aura incontestable de Hamahamadou et de Loumana chez les Damagarawa.